bienvenue à tous pour une nouvelle assise entre les mains de nos compagnons les sahabas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam notre compagnon aujourd'hui eh bien on l'appelait arroumi mais il n'avait rien des caractéristiques des gens de byzance c'était un pur arabe issu de la noblesse souhaïb arroumi était l'enfant préféré de son père celui ci lui avait donné une éducation de façon à ce qu'il puisse accéder aux affaires du pouvoir et lui succéder mais le destin en décida bien autrement un jour en effet les byzantins en guerre contre les perses attaquèrent le pays en ravageant tout sur leur passage après leur départ ils emmenèrent avec eux beaucoup de prisonniers et parmi eux le fils du gouverneur de la province souhaïb ibn sinan la vie de ce jeune garçon bascula traîné de marché en marché d'esclavage il se retrouva à la mecque où un riche mékoal acheta de son séjour dans les provinces byzantines il avait assimilé la langue et les coutumes romaines ce qui lui avait valu le surnom d'arroumi le romain sa nouvelle vie à la mecque ouvrit pour lui de nouvelles perspectives tant sur le plan profane que sur le plan spirituel son nouveau maître ébloui par son dévouement et son intelligence le pris en sympathie et la franchi en lui permettant de s'adonner au commerce avec lui il réussit donc à fructifier son commerce et à devenir très riche or sa réussite économique ne lui apporta nullement le bonheur et la sérénité loin de là la vie des mondanités n'était pas faite pour lui son esprit était à la recherche du véritable sens de la vie et ne pouvait se satisfaire des croyances de ses concitoyens lors de son séjour dans le pays des romains il avait été intrigué par les paroles d'un moine chrétien qui parlait de l'envoi imminent d'un envoyé de dieu dans le pays des arabes pour donner un nouvel essor à la religion primordiale prêchée par tous les messagers de dieu depuis adam et délivrer l'humanité des chaînes de l'idolâtrie et du polythéisme ces paroles en profondément marqué suhaib qui venait de s'installer à la mecque il ne vivait que dans l'attente de l'apparition de cet envoyé et le jour 20 où le messager de dieu sallallahu alayhi wa sallam qui l'attendait se manifesta la prédication du prophète muhammad attira suhaib radiyallahu anhu qui n'hésita pas un seul instant à répondre présent à l'appel de la vérité ayant appris que le messager de dieu sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec ses disciples dans la maison d'al-arqam ibn abil arqam il s'y rendit un jour avec la ferme décision d'adhérer à la nouvelle religion que prêchait muhammad on rapporte qu'il trouva sur le seuil de la porte d'al-arqam ammar ibn yasir radiyallahu anhu sur le point de lui aussi se convertir après avoir écouté les paroles de la révélation de la bouche du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam les deux hommes furent éblouis par cette première rencontre avec le messager de dieu et ne sortir qu'à la tombée de la nuit à partir de ce jour-là suhaib radiyallahu anhu devint un autre homme sa vie s'en trouva transformée et une nouvelle ère faite de foi, de piété et d'amour s'ouvrit devant lui mais cette ère ne fut pas de tout repos pour notre étranger qui n'avait aucun appui tribal à la mecque et dans ses environs susceptibles de lui éviter la torture des païens Quraychites en dépit de ses richesses et de son statut d'homme libre il dut subir dans sa chair les tortures infligées par Quraych aux faibles parmi les musulmans notamment Bilal, Ammar, Al-Khabab, Soumeya etc. radiyallahu anhum mais que pouvait la torture contre le corps d'un homme dont l'âme et l'esprit étaient absorbés par l'amour de l'exaltation de la divinité sa foi, loin de s'affaiblir, ne fit qu'augmenter encore et encore sachant combien il était dans le vrai et ses tortionnaires dans l'erreur et vint le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouva dans l'obligation de quitter la Mecque pour s'installer à Médine Souhaib radiyallahu anhu était pressenti pour accompagner le messager de Dieu et Abu Bakr dans leur voyage mais les circonstances particulières l'en empêchèrent les Quraychites qui étaient au courant de l'imminence de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne purent rien faire pour empêcher ce dernier d'accomplir sa destinée cependant ils réussirent à arrêter Souhaib radiyallahu anhu et à l'emprisonner et à l'empêcher de rejoindre son prophète à Médine ce qui retardera quelque peu son émigration mais notre pieux compagnon était décidé à partir rejoindre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples et aucun obstacle si puissant soit-il ne pouvait l'arrêter c'est ainsi qu'après plusieurs tentatives après plusieurs échecs il réussit à fausser compagnie à ses gauliers et à prendre la fuite et prendre le chemin du désert poursuivi il monta sur une colline et fit face à ses poursuivants en braquant vers eux son arc et il leur dit « Oh gens de Quraysh vous savez bien que je suis le plus habile d'entre vous dans le tir à l'arc si vous vous approchez de moi j'atteindrai le maximum d'entre vous avant que vous ne puissiez m'abattre » les infidèles qui connaissaient la réputation de Souhaib radiyallahu anhu comme tireurs habiles n'étaient pas disposés à le combattre cependant ils refusaient que celui-ci puisse partir sans qu'il ne le dépouille de ses biens qu'il avait tamassé dans leur ville ils lui dirent « Il n'est pas question que nous te laissons partir vivant en emportant tous nos biens tu es venu à la Mecque pauvre et c'est dans notre ville que tu t'es enrichi et que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui » il leur proposa donc de leur laisser ses biens en échange de sa liberté il leur indiqua l'endroit où il avait caché son argent et ils le laissèrent partir aucun regret n'effleura l'esprit de notre compagnon qui venait pourtant de se débarrasser de tous ses biens accumulés durant plusieurs années d'efforts et c'est le cœur léger la conscience apaisée qu'il prit le chemin de Médine à son arrivée le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam le reçut à bras ouverts en lui disant « Oh Sohaib ! la vente fut prospère » par deux fois il répéta les mêmes paroles avant que le verset suivant ne lui fût révélé il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément de Dieu et Dieu est compatissant envers ses serviteurs c'est ainsi que Sohaib radiyallahu anhu fut loué par le Saint Coran qui transcrivit pour l'éternité son acte cet homme a tout laissé tout sacrifié pour l'amour de Dieu et de son prophète il disait souvent « Jamais le messager de Dieu n'a fait une expédition sans que je n'en prenne part jamais on ne lui a prêté serment de fidélité sans que je ne sois témoin jamais il n'a envoyé une armée sans que je n'en fasse partie jamais les musulmans n'éprouvèrent une frayeur d'un danger qui les menaçait sans que je ne les rassure jamais je n'ai laissé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se mettre entre moi et l'ennemi jusqu'à sa mort paroles qui en disent long sur la foi et la fidélité de cet homme exceptionnel qui avait voué sa vie et ses biens au service de Dieu le messager de Dieu l'aimait beaucoup et le donnait en exemple à ses compagnons il disait à son sujet « Excellent adorateur que ce soit Haybe » même s'il ne craignait pas Dieu il ne lui désobéirait pas la même attitude fut adoptée par les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de notre compagnon ils lui témoignèrent tous du respect et de la considération et on rapporte même qu'avant sa mort le calife Omar recommanda Suhaib pour la direction de la prière en attendant l'élection d'un autre calife on rapporte aussi qu'un jour Abu Bakr accompagné d'Abu Soufyan qui venait de se convertir à l'islam passa près de Suhaib de Bilal et de Salman ceux-ci laissèrent entendre qu'Abu Soufyan méritaient la mort pour ce qu'il avait fait aux musulmans Abu Bakr s'irrita et leur dit « Comment pouvez-vous parler ainsi au maître de Quraysh ? » il rapporta ensuite cet incident au messager sallallahu alayhi wa sallam celui-ci lui dit « Tu as dû les vexer, ô Abu Bakr auquel cas tu vexeras ton seigneur ? » Abu Bakr a trouvé les trois compagnons et s'excusa auprès d'eux telle fut la vie admirable de cet homme merveilleux qui abandonna tout pour l'amour de Dieu et de son messager sallallahu alayhi wa sallam que Dieu soit satisfait de lui ô toi âme apaisée retourne vers ton seigneur satisfaite et agréée entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis